Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, j'espère que vous allez super bien. Comme tu peux le voir ici derrière, j'ai fabriqué cette petite borne arcade. Si tu veux savoir comment fabriquer toi-même une petite borne comme celle-ci, tu es au bon endroit. Je vais te faire une série de 4 vidéos d'une douzaine de minutes chacune pour éviter que ce soit trop laxatif pour toi. Et comme ça, je vais te donner tous les bons conseils pour arriver au même résultat et surtout pour que ça te coûte super 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 moins cher. Allez, c'est parti ! Bon les petits chéris, pour fabriquer toi-même ta borne, modèle euro, rien de compliqué, je vais te donner 2-3 petits conseils, 2-3 petits détails pour pouvoir te faciliter la tâche. Je ne vais pas te faire la liste exhaustive de tout ce que tu as besoin. Au fur et à mesure, ça va être exposé dans la vidéo. Donc quand tu vas prendre ton bois, prends du contreplaqué ou alors de la planche de pin. Évite de prendre du MDF ou de l'aggloméré ou de l'OSB. Tous ces bois reconstitués en particules collées, ce n'est pas très solide. Malgré qu'on va visser-coller, tu verras qu'au bout d'un moment donné, c'est comme les meubles suédois. Tu les montes une fois, tu les démontes une fois et après, c'est foutu. Donc ça serait dommage quand tu vas voir qu'il y a un peu de boulot et ça coûte un peu d'argent. Donc je te conseille du contreplaqué, 18 mm pour les planches de côté, 10 mm pour les autres planches et le fond, le dos, 6 mm, ça suffira largement. Ensuite, sur tes panneaux de côté, pour pouvoir faire tes dimensionnements, commence d'abord à prendre toutes tes mesures sur le panneau rectangulaire. Commence pas à couper les arrondis, à faire la forme de la borne. Commence déjà par faire tous tes tracés. Ensuite, pour le polymétacrylate de méthyl, donc vulgairement appelé de la marque qui commence par plexi et qui finit par glace. Donc ce produit-là, c'est ce qui va coûter un peu cher, prends-le de 5 mm d'épaisseur, il te faut une feuille d'un mètre carré. Il faudra bien faire les découpes pour pouvoir prendre, utiliser tout le mètre carré. Donc c'est pile poil, ça t'évite d'en prendre plus, surtout au prix que ça coûte aujourd'hui. Si tu veux, toi, poser des autocollants comme moi je vais faire, ce sont eux qui vont te donner la dimension de la largeur de ta box et de la longueur devant en façade. Donc commence déjà par commander tes autocollants, comme ça tu ne seras pas enquiquiné pour pouvoir prendre les tailles sur tes panneaux de bois. Essaye de faire un maximum de récup, moi le contreplaqué c'est de la récup, le polymétacrylate de méthyl, c'est de la récup. Il y a beaucoup de choses, c'est que de la récup parce que justement ça coûte beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Voilà les petits chéris, on va attaquer la découpe des panneaux et puis bonne vidéo. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ben voilà, on a fini de découper les panneaux selon les mesures. Voilà une vue éclatée au sol de la borne, donc le ventre, le devant, le passe-pied, le dos, les côtés, le dessous et le dessus du fronton, le repose-console. Voilà les petits chéris ! Bon, maintenant on passe au collage des litos et ensuite ça permettra d'assembler les différentes pièces aux côtés. Allez, c'est parti ! Les litos vont te permettre de faire la jonction entre les panneaux verticaux et les panneaux horizontaux. Déjà, une fois que tu as fini de faire tout tes tracés, tu vas être obligé de faire avec l'épaisseur du bois que toi tu utilises. Ici et ici, je vais utiliser des panneaux de 10 mm, 1 cm d'épaisseur. Donc, en deçà de ma dimension réelle, j'ai tracé l'épaisseur de mon panneau pour ensuite pouvoir venir y coller mon litot ici. Et en fait, au-dessus, il y a mon centimètre parce que mon panneau va visser-coller par-dessus. Également, pour le dessous du fronton, ça sera exactement pareil. L'avant est ici, un repérage de lettres ici et là. Et j'ai dessiné l'épaisseur de mon litot, mais j'ai l'épaisseur de mon panneau du dessous de fronton et je viendrai coller mon litot comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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